Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec mes deux besties, Jordan et Zuzou. Bonsoir. Et bien, aujourd'hui, c'est la compétition. Aujourd'hui, on va savoir c'est lequel de mes deux meilleurs amis qui est vraiment mon meilleur ami. C'est lequel qui me connaît le mieux. Et là, je suis allée avec des questions que j'ai choisies qui sont quand même assez précises, ok? Ça commence slow et ça va de pire en pire. Ah oui? Ouais. Donc, j'ai été en ordre quand même. Et on va voir qui vous pensez qui va gagner? Moi. Tu penses? Zoé, je pense que c'est Zoé. Malheureusement, j'ai tellement pas de mémoire pour que c'était genre un truc là. Tantôt, t'as eu ma date de fête et je sais quand même que tu sortes ici. Tu l'as oublié. J'aurais pas eu la mienne. Ok, ça commence. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Premièrement, là, si t'as bien écouté, tantôt, tu vas le savoir. Ma fête complète avec mon signe astro et mon signe ascendant. Là, c'est quand même précis parce que il y a deux semaines, je ne savais même pas mon astro dans moi-même. Je connais rien à l'astrologie et je sais jamais rien. Je suis comme sûr à 99,9%. Ok, vas-y, il y en fait mieux. Moi, j'ai dit le 16 avril 2004. Signe astrologique, bélier, ascendant, capricorne. Et toi? Osti, j'ai fait une pause. 16 avril 2004, bélier, ascendant, sagittaire, mais je sais que c'est capricorne. C'est capricorne! Un point, j'en ai un point, j'en ai un point. Je vais mettre plus un. J'étais comme, mais ça, c'était pas ça exactement, mais j'étais quand même plus. Ok, mon nom complet, bien écrit. Et là, ici, je veux dire avec mon middle name, mon nom de famille, bien écrit. Ça n'est pas? Elle n'a pas de middle name. Oui, j'ai un middle name. Ok, on va pas mettre le middle name. Ok, on va faire la geste. Et ton middle name, c'est avant ton famille. Ouais, ouais, c'est parce que j'ai un nom, techniquement, j'ai un nom composé. J'ai aucune collésité, fait qu'il est honnête. Mais voyons! Mais là, girl, tu me as-tu déjà dit ton nom? Oui. Parce que mon nom, mes parents l'ont écrit sur mon certificat de naissance, puis mon nom, il est écrit au complet. Je n'en ai pas écrit le deuxième nom, c'est vraiment comme si c'était mon prénom. Qui sont trompés? Ton passeport, il est écrit. Ah! C'est son nom composé, mais je ne le sais pas, là. Mais non, sur ton passeport, il n'est pas écrit. Je l'ai fait enlever cette année, là-bas, à voir, là. OK, tu es prêt? Moi, j'ai dit Pascal Carole Deblois. Moi, j'ai écrit... OK, mais le Deblois, il vient l'écrit en deux mots, avec un petit D et un gros B. À toi! Qu'est-ce que c'est écrit? Bon, non. J'ai écrit Pascal Marie Deblois. Deblois en un mot. Oh, my God! Thomas écrit son nom de famille! Oui. Non, mais dans ma tête, ça s'écrit de l'une façon, là. C'est non, même moi, je dois avoir un demi-point pour ton nom familial écrit. Non, un point cinq. Mon deuxième nom. Fuck you! C'est quoi ton moindre nom? C'est Jeanne. Oh, my God! Je le savais en joli. Je le savais, les deux. C'est le nom à ma grand moindre. Mais Carole, c'était proche. The fuck! Jeanne, ça fait tout cute. Carole, c'est genre... Carole! C'est pas cute. OK, c'est quoi ma chanson de karaoké? Vous pouvez en écrire une des, et vous allez avoir le point. OK, qui veut y aller en premier? Non, je ne sais pas, j'y ai allé. Attends, je n'ai pas fini d'écrire. Il y en a plusieurs, pourquoi? Oui, j'en ai écrit deux. OK, vas-y. Est-ce que j'ai deux points si j'ai les deux? Non. OK, ben tu peux en écrire un deuxième devant. Non! C'est une question de réponse. Parfait. J'ai marqué... Since you've been gone. C'est bon. Un minute. C'est un point. J'ai écrit Since you've been gone, et pour que tu aimes encore. OK, c'est bon les deux, mais on va donner un point. Fait que les deux, on a un point. Mais pour que tu aimes encore, je n'avais pas que... Je n'avais pas ça. On m'achante à chaque fois. Oui. OK, tu sais que je vous appelle? Allô, je me suis fait arrêter par la police. OK. C'est pourquoi? Pourquoi t'as sauté sur papier? J'ai fini d'écrit. Déjà? Oui. C'est un mot de trois lettres. Vol. Oh my god! Moi, j'ai écrit bol à l'étarrage. What the fuck? Je vole jamais. OK, mais still, si tu te fais arrêter, ça serait clairement pour moi. Qu'est-ce qui me donne le hic? Pour pouvoir mettre, comme vous voulez, on dit quoi, trois? Oh my god, je ne sais pas où je peux aller. Non, non, je ne sais pas. Tu veux l'écrire? Trois? Moi aussi, je t'avais moins de détails. Deux, mettons, là, parce qu'il y a trois de femmes. Mais moi, je ne sais même pas un. OK, ça va être un de bord. OK, un. J'en ai mis deux. OK, redis. OK, premièrement, quelqu'un qui est trop attaché. Genre vraiment, qui est too much. Vraie. Deuxièmement, quelqu'un de sale. Je dirais ces deux-là. OK, c'est le titre à qui, là? C'est George, là. Jean-Denroule. OK, vas-y. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est écrit? Ah, tu n'en avais plus? Moi, je n'avais pas rien écrit. J'avais écrit un homme qui gambade, parce que je pense que c'est vraiment un safe thing to say, mais Antoine gambade tout le temps. C'est pour ça que je t'ai passé. C'est moi qui a le point. Gambade tout le temps. C'est vrai qu'il gambade tout le temps. Mais je sais que c'est un hic qu'il y a 90% de la population, là. Moi, je ne peux pas, sinon je ne serais plus avec. Tu serais pas avec Antoine, je t'ai passé. Fait que j'ai gagné. OK, on poursuit. OK. OK, nommez trois choses sur lesquelles nous sommes totalement d'accord. Ça serait trois affaires que nous deux, on est totalement d'accord et trois affaires que nous deux, on est totalement d'accord. OK, c'est bon. T'as-tu écrit trois? Oui. T'as-tu écrit le Swift? Non, mais pas. OK, numéro un. Les femmes méritent un salaire égal aux hommes. Bravo! Oh, il faut plus bien. C'est bon. Deuxième. Les bars gays sont plus fun. Vrai. Encore une fois, vrai. Troisième. Ça coûte pas cher qu'on conserve en ville. OK, c'est vraiment random, mais c'est tous correct. Merci! Moi, j'allais dire Peach Pit Forever. Oui, c'est bon ça. C'est votre belle, c'est correct. Je prends jamais de l'ubin tout le temps parce qu'elle t'y prend. Ça, c'est vrai. T'y commence jamais les connaissances de l'ubin. Là, il va falloir blur ma bouche. C'est inutile. My God! OK, ben les deux, on a eu un point. C'est vrai. Vous avez un point. Ça va s'intituler mes frances fétiches, OK? Ma france fétiche. Fétiche. C'est quoi? Fétiche. Fétiche. Si je m'en fous, mais je veux pas que ça apparaisse. Fait que mettons, on est dans un groupe et qu'il y a un balbichu. OK, mais là, attends, il y a l'un à la fois. Fétiche que je dis toujours et une france fétiche que je dis quand je suis fâchée ou agacée. Et premièrement, c'est quand tu t'en coller. Que je dis toujours et quand je suis fâchée ou agacée. Moi, je n'ai une pour toutes ces situations. Mais là, en faut trois. Attends, il faut réfléchir. Là, c'est dur. Il y a trop de temps. C'est parce que c'est carré, c'est tout ce qu'on veut faire. C'est vrai. Ben, c'est pour ça que je pense que la phrase va avec les trois, moi. Puis je suis pas mal sûre de ma réponse. OK, mais là, je sais pas si je vais être capable de te donner un point pour une affaire. OK, moi, j'ai quand t'es fâchée puis celle que tu dis tout le temps puis quand tu t'en collises, ben, c'est la même parce que tu te collises de tout, tout le temps. Arrête, t'es sûr! Puis, tu utilises la même phrase même quand tu t'en collises pas. T'essaies des chili. OK, on va voir. OK, la phrase... Là, vas-en, on va y aller. Ah oui, c'est bon, OK. La phrase que je dis quand je m'en collisse mais que je veux pas que ça paraisse. OK, moi, j'ai mis... Ah, je savais pas ça en regardant ton téléphone. C'est pas vrai, je suis pas... Ah, pas vrai? Ah! Non, oui. T'es comme... Ah, je sais pas ça puis là, tu poses une question genre... Mais qui ça? Qui a dit ça? Non, ça, c'est quand... Oh my God, ça, c'est bien. C'est bon, ça, j'aime ça. Ça part. Mais ça, c'est pas quand je m'en collise. C'est quand j'arrive pas à écouter parce que je suis en train de lire de quoi en même temps. Puis, je suis comme... Ben, ça veut un peu tu t'en coller, ça. Moi, j'ai écrit... C'est pas bon. C'est quand même bon mais je pense que tu l'as pas mis pour les trois parce que sinon, je t'élimine. Non, je l'ai mis pour les trois. OK, mais qui a eu ce point-là, mettons? La meilleure réponse des deux. Girl. OK, je vais vous le donner aux deux. Merci. Une phrase que je dis toujours. He didn't even call me back today. Ça, c'est quand même vrai. Je sais pas si vous avez vu la fille sur TikTok qui chante ça mais à un moment donné, ça hantait à For You Page à Zozo et moi. C'est juste une fille qui chante. C'est vraiment mauvais. Mais on la voyait chaque jour et toi, on était comme please call her. Call her, please. Bon, pas que j'ai le point. C'était en dur, on est une gague. Ouais, c'est bon. OK, à toi. Moi, pour ma deuxième, c'est la même phrase. Parce que tu le dis tout le temps après chaque... Moi, je trouve que tu as mis les points. Donne-moi un peu de points. Mais là, deux fois la même chose, George. Tu peux pas là. Non, correct. Moi, I stand by fucking it. OK. La troisième, c'est... La troisième, c'est quand je suis irritée. Non, c'est correct. J'avoue que tu te reconnais. Non, c'est... Non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Je suis allée me faire fou. Ça, c'est quoi? Jo... 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 90% du temps qu'on est ensemble, ça sort de sa bouche. OK, c'est bon pour les deux. Merci. George! George! Non, non, non. Mon homme de rêve en trois points. OK. C'est fait. Ça, c'est pas de la rapidité d'un ami. C'est quoi? J'ai dit... Grand. Moustache. Oui. Brun. Oui. Je dis oui. Tous mes ex se ressemblent. Ils sont toutes petits. Oui, c'est vrai. Tous mes ex sont de ma... C'est pour ça que tu sais ça, en tout cas. OK. Moi, j'écris... C'est vrai que... Souvent, j'essaye de viser pour le grand, mais ça ne fonctionne pas toujours. Je suis quand même assez grande. Si j'étais 5 pieds 2, ils seraient plutôt grand pour moi, mais je suis 5 pieds 7. Un peu plus que 5 pieds 7. C'est un peu difficile pour moi. Mais techniquement, ils sont considérés grands. OK. Gaga, gaga. Vas-y. Moi, j'ai marqué 6 pieds 75. Gros bras. Bartender. Oh, bartender jamais de ma vie! Jamais de ma vie, je voudrais un bartender. Moi, j'ai le point. That's not what y'all were saying at the brunch today. Non, mais c'est pas cette job-là. Non. Son oeuvre d'horreur. OK, parfait. Non. C'est quoi la couleur de mes yeux? Vert. Vert. Bonne réponse. Bravo. Mon cocktail de prédilection. Je sais pas pourquoi je fais ma condition. OK, c'est quoi? Pornstar martini. C'est quoi? Passion food martini. Yes! OK, bon, OK. Ils en font nulle part à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire si vous connaissez des bars à Montréal qui font des Pornstar martini? C'est vraiment notre rêve. Hier, on en a cherché partout. Ils vous en ont même pas fait avant. Non. Ils en font pas. On take a... OK, mon célébrité crush. Ah, stichement, c'est que je... Ah, ben, il y a ton autre tireur, là. Célébrité québécoise, fuck all, avec personne qui connaît le nom. What the fuck? T'as aucune idée. Tu donnes ta langue chaude? Attends, non, je vais pas donner ma langue chaude. Faut moins que les noms, là, guys. Tu donnes ta langue chaude? Tu donnes ta langue chaude? OK, moi, je vais y aller avec une barre sûre. Hum, hein? Vas-y. Non, c'est pas pantoute dans ses... Pas du tout. Brad Pitt. Brad Pitt, ça va toujours être... Oh, t'as le plus. ...dans mon cœur. Mais sinon, t'aurais pu dire Matthew McConaughey. Oui, mais c'est ça. Je voulais tout le temps son famille. Je savais pas comment... Matthew McC... Matthew McC... 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 J'avais mal que tu voulais pas le mac and cheese après... Ah! Ah! Prochaine question. Pfff! Non, c'est parce que j'ai trop de poing, je sais plus où les mets. Oh! Ah! 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 Ok. C'est quoi la bouffe que j'ai hie? Ah! Ah! Ok, mais non, ça va trop dire que la viande ça compte pas. Pardon? Ah! C'est pas vrai là... Je sais que je le sais en plus. Ben non, tu sais pas assez à dire. Tu sais quoi? Tu le sais pas? Non. La réglissement. Je le savais. Tu sais pas la réglissement? Ah! C'est moi la réglissement. Ah! Tu t'es mélangé avec Jord. Moi c'est les poivrons. Ah! Oh my god, je le sais, je t'ai écrit l'autre jour, je t'ai dit mon truc préféré. Pourquoi t'aimes pas ça? T'aimes la réglissement. Ben pas que j'aime, mais comme si, t'sais, je pourrais en manger un boit là. Ah! Je suis épais, j'écris en plus. Autun point pour vous! F***ing Instagram, mon joke, pis j'étais genre... Tu sais quoi ma commande take out ici? Je commande le Uber. Je commande où, je commande quoi. Ben pas où là. Ben genre un truc. Ouais. Une réponse. Ouais. Parfait. Ben j'ai dit quoi? Parfait. Ok non, je vais écrire le coup quand même. T'es tellement compétitive. J'ai pas écrit en ce cas-là. Ok vas-y, qu'est-ce que t'as dit? Moi j'ai écrit d'un bling. Ah, moi aussi. Bravo les gars! C'est con. Bravo. Nommer un de mes films d'enfance qui a marqué ma jeunesse que je connais par cœur. Je me souviens pas du titre exactement, mais c'est comme si je suis proche. Ok. Je sais juste pas comment l'écrire. Ok. Ok, je peux essayer peut-être le f*** up à la parole. Ouais. Si tu m'expliques c'est quoi le film? Ouais. Non. Je sais pas si c'est sûr. Je vais aller avec le pont de Tirabitia. Hein? Le quoi? Quoi? Je sais pas si je l'ai prolongé. Il va falloir que j'aille faire des recherches. Le pont de Tirabitia. Tirabitia. Quelque chose en même? Ben je sais pas. Toi c'est quoi que t'as mis? Princesse en Monaco. Ben t'sais comme je sais pas c'est quoi. Monte Carlo! Monte Carlo! Avoue. Bridge of Tirabitia. J'ai jamais écouté ça. J'ai jamais écouté. Oh my god ok. J'ai eu le point. Son film, bref. J'ai eu le point. Je t'en vais passer. Mais sinon j'aurais vraiment pensé à Parent Trap. J'aurais cru que vous l'auriez su parce que ce film là. Par an? Ouais je le connais par coeur. Genre tu peux le jouer puis je vais te le dire au complet. Ou Bitch Perfect. Vous avez pas vu l'autre fois quand j'avais fait ma gueule? Pas un film d'enfance. Ok mais moi j'étais jeune là quand c'est sorti là j'étais au primaire encore. Ok et dernière question. Dernière. Une chose que vous connaissez sur moi qu'une personne normale ne serait pas. Ben là y'a des choses que je dis pas. Que quelqu'un qui est pas ma bestie, mon bestie, le serait. Est-ce que je peux l'écrire et te le montrer et tu me donnes le point ou non mais je dis pas à caméra? Moi moi aussi. C'est un gros poussier en chou-fleur. The first thing sales. Oh my god! psi oh my fucking god! A les А te lees tellement hardcore . Ahaye les deux vous avez un point. Les deux vous avez un point, c'est l'heure de cumuler les points. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et toi? 14.7! Alors c'est Zoé, mon vrai bestie, qui me connaît le mieux. Mais quand même, on aime Jordan. Si vous voulez revoir des vidéos entre besties, dites-moi-le en commentaire. Dites-moi aussi des questions qu'on devrait aborder la prochaine fois. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!